cette semaine ou super athlète de la voix j'ai pour vous une capsule spéciale sur comment créer sa propre routine vocale d'échauffement aller chercher papier crayon parce qu'on va prendre des notes ensemble et ça commence maintenant et bonjour tout le monde ici marie laurence dubé professeur de chant coach vocal et fondatrice de l'école de chant la voix chantée merci merci beaucoup d'être avec moi pour un tout nouvel épisode des super athlètes de la voix avez vous besoin de conseils pour améliorer votre voix abonnez vous c'est gratuit et je mets en ligne des conseils pour vous juste pour améliorer votre voix et surtout votre technique vocale la capsule de cette semaine se déroulera en deux parties première partie vous devrez prendre des notes parce que je vais vous dire je vais vous nommer les éléments indispensables à inclure dans votre routine dans la deuxième partie nous verrons ensemble des exercices que vous pourrez inclure dans votre routine vocale donc prenez des notes je vais faire des démonstrations de certains exercices dans un premier temps il faut déterminer vos objectifs parce que si on a des chansons difficiles comme par exemple des chansons à voix où il est question de perdre on doit échauffer notre voix en conséquence on garde pas toujours la même routine vocale parce que sinon on pourra pas voir de progrès donc c'est important de créer cette routine vocale aujourd'hui ensemble mais de regarder avec votre professeur pour la transformer d'ici quelques mois c'est parce que le corps et les cordes vocales dont la voix s'adaptent facilement et assez rapidement aux exercices qu'on lui propose ce qu'il ya à surveiller aussi lorsqu'on crée sa propre routine vocale c'est la durée est-ce que vous voulez faire un échauffement vocal rapide ou un échauffement vocal complet qui peut durer entre 25 minutes et 40 minutes il faut déterminer à l'avance votre routine vocale va être avec piano ou sans instrument ou si vous allez jouer vous même les vocalises pour ceux et celles qui recherchent des programmes de vocalise en ligne je suggère d'aller voir mon site internet école la voix chantée point comme il ya tous mes programmes dont échauffement vocaux complet voie mixte wing et justesse je vous ai préparé un exemple de routine vocale donc les points importants à inclure dans votre routine nous allons voir ensemble tous ces éléments dans la première partie et dans la deuxième partie je vais vous démontrer quelques-uns des exercices à inclure dans votre routine n'hésitez pas à arrêter le vidéo et de recopier cette liste dans votre journal de bord aujourd'hui nous allons créer une routine vocale de 10 à 15 minutes qui contient entre 7 et 8 exercices toute routine vocale commence ou se termine par des exercices physiques vous notez tout ça à la maison là je veux pas faire ça tout seul ce que je propose moi c'est vraiment des exercices physiques léger donc du stretching des étirements pourquoi pas une petite séance de yoga nous avons ici bien sûr les exercices de respiration du diaphragme on peut parler de staccato l'exercice de farinelli toute bonne routine vocale contient des voyelles et des consonnes autant les voyelles sont nos amis bien sûr ouvrir notre son mais les consonnes sont super pour amener le son vers l'avant et bien sûr ressentir les résonances j'ai écrit pour vous les voyelles et les consonnes que vous pouvez intégrer dans vos exercices la résonance nasale qui est très important pour justement le mixte ok donc on peut retrouver dans les consonnes p t k s z f et bien sûr le b m m 1 et le son ng comme dans le mot signe ou parking et les voyelles qu'on connaît bien à et i ou ou est bien sûr il y a d'autres sont comme à ou à ce qui est très important à pratiquer lorsqu'on crée une routine vocale c'est une transition des registres j'ai fait pour vous la pyramide des mécanismes laryngés et registres vocaux prenez le temps de bien dessiner votre pyramide donc nous voyons tout en bas le vocaux frais le mécanisme 0 nous voyons bien sûr le registre de poitrine donc des exercices pour travailler la voix parler et la voix de poitrine les notes basse et médium nous voyons aussi la zone de la voix mixte donc travailler des exercices comme le ng bien sûr des exercices de twang le bébé ou encore le chat nous poursuivons avec le mécanisme 2 donc la voix de tête des exercices comme le fantôme nous poursuivons par la suite avec le mécanisme 3 la voix de sifflet donc ne pas inclure la voix de sifflet dans vos échauffements vocaux si vous n'avez pas l'habitude de travailler ce registre vocale prochaine chose non négociable dans votre routine vocale c'est les exercices de 6 au v t sami plus de vos coûts chaque exercise wow ça sonne cool ça veut simplement dire des exercices avec la bouche partiellement fermé on a le lecture qui est le plus connu leur amine le ng la paille le vous le vous ça fait partie des exercices de c'est au v t il y en a plusieurs autres mais aujourd'hui on va se concentrer sur ces exercices pour intégrer dans votre routine vocale marie on veut que tu nous propose des exercices ici maintenant qu'on peut recopier dans notre cahier parce qu'on est motivé donc on prend le cahier et tout en haut vous avez marqué vos objectifs vous avez pas marqué vos objectifs si vous n'avez pas seulement trouvé vos objectifs peser pause donc si votre objectif vocale c'est améliorer la justesse ou réveiller le mixte vous allez créer une routine avec des exercices spécifiques qui vont vous amener vers votre objectif on commence par quoi quand on crie sa routine on commence par sélectionner nos exercices préférés que ce soit dans mes programmes que ce soit les exercices gratuits j'ai préparé pour vous dans la liste de lecture qui s'appelle routine vocale exemple d'exercices vocaux j'ai préparé toutes les vidéos qui pourraient vous aider à créer votre routine vocale de 10 minutes donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous avez vos propres exercices vous notez tout ça dans votre cahier dans votre journal de bord et à la fin de cette capsule vous pourrez mettre toutes vos idées en place dans chaque routine que vous allez créer peu importe aujourd'hui c'est peut-être votre première routine vocale mais je vous garantis que ça ne sera pas la dernière donc avec des exercices comme le bas et on entend déjà que la voix est déjà placé vers l'avant et que ce genre d'exercice là vient fermer les cordes vocales miens et vos miens mais quand vocales sont passés à coller toute bonne routine commence avec un échauffement physique que ce soit des exercices pour détendre la mâchoire il y en a dans la liste de lecture l'important c'est de préparer le corps à chanter à vocaliser je rappelle qu'il ya aussi l'exercice de la gomme des deux côtés on peut vraiment on réveille tout seul on réveille les lèvres ça s'appelle la gymnastique faciale le lit sur le trait des lèvres c'est le numéro un pour à peu près toutes les routines vocales pourquoi parce que c'est pas compliqué un autre exercice que vous pouvez inclure dans votre routine bien sûr c'est le trait de la langue comme je le propose dans plusieurs de mes programmes le lit truil et le temps de ils sont ensemble vous pouvez les alterner la langue je l'ai dit souvent joue un rôle déterminant dans la manière dans la couleur de votre voix donc c'est important de la réveiller correctement donc les exercices de si au viti qui inclut le trait de la langue le trail des lèvres le roaming le monde ils sont partout ces exercices mais dites vous que ça fonctionne et nos lèvres doivent travailler la mâchoire travail la langue travail tout le corps travail parce que chaque voie est différente nous avons besoin chacun et chacune d'une routine vocale sur mesure un de mes exercices préférés c'est celui du baillement silencieux c'est vraiment pour ouvrir la voix parce que trop souvent on commence nos vocalises on commence notre échauffement et notre corps est stressé et où il va le stress dans la gorge oui vous avez tout à fait raison on va rechercher dans le baillement silencieux un petit sourire un sourire intérieur pour venir justement avoir cette sensation de lift et on peut entamer tranquillement un baillement comme je vous l'ai dit vous pouvez avoir vos propres exercices il y en a dans la liste de lecture j'ai l'exercice vocal fry et la 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 que vous pouvez aller travailler donc n'hésitez pas à utiliser ces exercices que j'ai mis pour vous le but de cet exercice d'échauffement sans piano qui s'appelle vocal fry cry en transition c'est que la masse dans laquelle nous allons activer réveiller la voix va être une masse très légère contrairement à la voix de poitrine y est le vocal fry et le craint ils sont très légers on a trois en un dans cet exercice là on a le frère on croit on a le bas en avant ce qu'on veut passer vous pouvez vous amuser avec le cry vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la petite note aiguë vous pouvez rester dans la zone confortable de votre voix écrivez je dois toujours rester dans un registre vocal confortable parce que les échauffements vocaux que vous incluez dans votre routine ce sont des exercices d'exploration de l'appareil fanatoires c'est votre routine moi je vous propose des exercices mais c'est vous qui décidez les exercices de résonance vous les connaissez le m le m le on le on écrivait ça dans votre cahier leur ami le buzz ce qu'on recherche du homme c'est le son la vibration dans la bouche même au niveau des dents et ici donc tout ça ici on le sent tous et c'est sûr que vous c'est gentil c'est douce et c'est pas compliqué par contre si vous recherchez quelque chose qui fait vraiment travailler votre voix qui vient vraiment à coller les cordes vocales le basé c'est très important que ce soit en avant roaming basing top 1 suivi de très près dans mon coeur avec le mg en on on travaille vraiment l'ouverture du on on pour les exercices de voie de tête le fantôme c'est disponible c'est disponible dans la liste de lecture aller le voir ou ou à les visionner la capsule je vous explique étape par étape comment procéder pour travailler l'exercice du fantôme sinon on poursuit avec le prochain exercice donc le v et le z pourquoi on choisit ses consonnes là c'est parce que la voix a besoin d'une direction et si vous ne lui donnez pas une direction la voix va aller dans tous les sens elle ne sera pas bien placé vers l'avant il faut qu'il y ait fermeture des cordes vocales sinon à chanter comme ça vous 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 dès qu'on sent que le début de son on sent que c'est déjà activé l'important c'est d'activer vous 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 à la première note donc vous incluez dans votre routine 1 à 2 exercices de respiration je le sais que vous les faites pour donc vous incluez un exercice de respiration ça peut être celui de farinelli qui est disponible dans la liste de lecture donc pourquoi c'est important d'activer le diaphragme c'est parce que si vous avez des chansons qui demande beaucoup beaucoup de technique il faut travailler les staccato respirer c'est tellement normal mais que parfois en chantant on l'oublie voici un extrait d'exercice ah 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 oh oh l'important c'est ici hé 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 de côté hé 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 on s'a vraiment dit après une sauter un petit peu on fait pas ça pendant 30 minutes l'ont fait ça quelques minutes à peine parce que c'est très exigeant et si on n'est pas habitué on peut être étourdi l'exercice en premier de votre liste devrait être simplement le fait de prendre le temps de respirer tout simplement ok simplement je vous invite aussi à aller voir dans la liste de lecture il y a un exercice de relaxation que je vous propose donc c'est très bien à faire justement à la fin d'une séance d'échauffement vocale pour détendre le corps mais aussi vous pouvez l'inclure en premier dans votre liste donc ça veut dire que au lieu de faire la gymnastique faciale ou des bouts vous commencez avec une séance de relaxation pour que le corps soit prêt à chanter soit détendu dans les exercices de détente de la gorge vous pouvez bien sûr ajouté l'exercice des joues de pafitchics ça vient vraiment détendre la gorge et vous avez la vidéo inclut dans la liste de lecture nous sommes rendus au dernier mais non le moindre l'exercice de transition de registre vous en avez inclus dans la liste de lecture je vous rappelle voici un extrait de transition de registre sans l'important c'est de traverser tous les registres on ne va pas plus haut que nécessaire voilà c'est tout pour moi pour cette semaine je sais que ça a été une longue vidéo merci merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin j'espère vous avoir donné envie de créer sur mesure vos routines vocales et je veux savoir quels sont vos exercices vocaux coup de coeur écrivez moi en commentaire je suis curieuse si vous voulez m'encourager et soutenir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est tout à fait gratuit activer la cloche pour ne rien manquer merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi ici marie-laurence dubé et je vous dis à très bientôt pour une autre capture des super athlottes d'avoir salut à très bientôt pour une réunion pour une réunion une réunion